Il lui ressemble, il est le lieu de gloire, élevé dans les yeux. Personne est comme lui, personne n'est comme lui, que personne n'est comme lui, Personne n'est comme lui, personne n'est comme lui après, Nous poursuivons notre séminaire sur l'intercession et il est vrai que nous avons l'habitude de planifier les séminaires sur un certain nombre de jours qui se suivent 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours mais là c'est sur le mercredi que nous avions planifié ce séminaire sur l'intercession et nous avons depuis le début de ce séminaire essayé de démontrer la place de l'intercession dans la vie de tous chrétiens la place de l'intercession dans la vie de l'église c'est que c'est un intercesseur un homme mis à part consacré qui va plaider auprès de Dieu pour les autres ou pour un autre un homme qui va aller présenter à Dieu n'est-ce pas des intentions de prière qui correspond aux besoins de son peuple de son prochain de la nation de l'église l'intercesseur est révé un certain nombre des qualités que nous avons essayé de démontrer et notamment la pireté de cœur Dieu est saint et dans son sens d'été c'est lui qui va s'approcher de lui pour aller lui présenter n'est-ce pas l'explication des autres et doit avoir un cœur pur heureux ceux qui ont le cœur pur car ils hériteront le royaume de Dieu la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu un intercesseur c'est quelqu'un qui doit avoir l'amour l'amour du prochain c'est commandement important parce qu'il faut de l'amour quand on va faire des sacrifices quand on va gêner pour les autres parce que l'intercesseur ne parle pas à Dieu en allant présenter ses propres besoins il ne s'agit pas de cette prière là et donc l'intercesseur c'est l'avocat de l'autre nous voyons dans les évangiles un chef militaire romain un centenier qui va auprès de Jésus pour l'inviter à venir guérir son serviteur qui lui était vraiment attaché mais qui était en train de mourir et donc cette demande c'est l'intercession l'intercession c'est la médiation c'est le fait de s'interposer entre deux personnes et dans les cas d'espèce entre Dieu et la personne ou les personnes qui sont n'est-ce pas et dans le besoin de demande mais l'intercesseur n'est pas un inquisateur nous l'avons fait remarquer ce n'est pas celui qui va acquiser les autres auprès de Dieu sinon il ferait la prière que Jésus nous a enseignée qui n'est pas la bonne prière celle des pharisiens qui dit je suis juste les autres sont des pécheurs et moi je gêne moi je fais moi je fais moi je fais l'intercesseur n'acquise pas l'intercesseur ne condamne pas il n'acquise pas l'autre il ne condamne pas l'autre il prend l'autre tel qu'il est avec ses problèmes et il va aller plaider auprès de Dieu c'est un bon ministère et les chrétiens qui veulent servir Dieu et dans l'intercession seront une source de bénédiction pour la famille pour l'église pour la nation car l'intercesseur va débloquer des situations des fois et difficiles l'intercesseur dans sa plaidoirie il va aller toucher le coeur de Dieu et comme nous l'avions dit tous les héros de la bible nos patriaches furent des intercesseurs Abraham intercéda pour Lot et c'est pour cela que Lot est sorti avec toute sa famille du délige de feu de Sodome et Gomorre et Moïse depuis la montagne Dieu dit à Moïse regarde ton peuple mais au sortir de l'Egypte Dieu appelle ce peuple là son peuple mais quand le peuple va fabriquer un veau d'or il ne plus son peuple il est le peuple de Moïse et Dieu dit à Moïse et regarde ton peuple et donc la pensée de Dieu était d'exterminer tout ce qui avait participé à cette idolâtrie mais Moïse va intercéder Moïse va implorer la grâce de Dieu auprès de Dieu Dieu ne l'a pas fait parce qu'un homme s'est interposé entre sa colère et les péchés des hommes Daniel va s'enfermer pendant 21 jours je ne prière il ne demande rien à Dieu pour lui voyez l'esprit de l'intercesseur mais il va bléder la cause de son peuple d'Israël l'établissement la restauration du peuple d'Israël nous pouvons citer Néhémie David pour son péché Dieu commence à frapper le peuple alors que c'est lui qui a ordonné le dénombrement les récensements il va intercéder il va demander à Dieu de retirer l'épée sur le peuple car c'est lui qui a péché et Dieu va l'entendre alors qu'il va bâtir un hôtel et apporter un sacrifice à Dieu donc l'intercesseur c'est quelqu'un qui va porter les fardeaux qui a un cœur un cœur qui souffre avec celui qui souffre un cœur qui pleure avec celui et qui pleure autant de qualités spirituelles que pour s'engager dans l'intercession il faut qu'on s'approche d'abord de Dieu avec un cœur pur nous parlerons de l'intercesseur ce soir un guetteur l'intercesseur un guetteur c'est un veilleur c'est comme une sentinelle qui garde une résidence ou une maison et il doit être dans une position de surveillance d'observation des perceptions parce qu'il doit voir les dangers venir il doit voir l'ennemi arriver et au temps ancien en Israël et toutes les villes étaient fortifiées mireux et les guetteurs étaient des veilleurs de peuples armés et ils devaient être sur des tours c'est-à-dire sur des tours c'est-à-dire dans une position élevée élevée de manière à voir de loin les dangers qui guettent ou qui viennent pour attaquer la ville et alors lorsque la vie il pouvait alerter et dans les livres d'Ézéchiel au chapitre 22 verset 30 à 31 l'intercesseur un guetteur un veilleur un surveillant une sentinelle nous lisons Ézéchiel chapitre 22 30 à 31 l'Éternel dit ici qu'il cherche quelqu'un un homme une femme qui soit prêt à construire un mur d'enceinte et qui se tienne sur un poste pour garder la ville gardez l'Église gardez la famille gardez la maison veillez contre les assauts de l'ennemi les assauts du diable et l'intercesseur veille mais protège et c'est pour cela que le besoin de ces ministères se trouve à tous les niveaux au niveau de la famille la famille a besoin de l'intercession un seul intercesseur dans une famille peut sauver toute une maison l'intercession que fit Abraham Abraham n'a pas intercédé pour tous les habitants de Sodome et Gomorre c'est une intercession de la famille quand Dieu dit cacherai-je à mon serviteur Abraham ce qui doit arriver il révèle Abraham que je vais détruire Sodome et Gomorre Abraham dit mais j'ai un neveu dans cette ville et c'est là qu'Abraham commence à poser la question à Dieu si tu trouves 50 juste détrueras-tu la ville et Dieu lui dit non 40 non 30 non 20 non 10 et Dieu va comprendre qu'Abraham ne parle pas de juste parce qu'il n'y en a pas mais il parle et il plaide pour Lot que je ne détruise pas parce que la prière d'Abraham était de demander à Dieu de ne pas détruire la ville parce que Lot est là c'est la famille quand vous avez un intercesseur dans la famille il veille sur la vie sur la vie de la famille il prend les affaires de la famille le maladie des gens dans la famille les difficultés des gens dans la famille le blocage des gens dans la famille et il va amener cela auprès de Dieu l'intercesseur va voir Dieu pour plaider la cause de perdus il va prier pour les hommes perdus et des milliers de personnes vont recevoir Christ quelque part parce que lui il a parlé à Dieu et donc l'intercesseur est un guettaire un veilleur il veille sur sa maison s'il a une famille il veille sur l'église s'il est dans l'église l'intercession veille il est capable de voir l'ennemi arriver et lui résister et repousser ses attaques parce que l'intercesseur c'est un combattant qui est formé à l'usage des armes défensives des armes offensives des combats des armes prophétiques des combats des armes de délivrance des combats nous y reviendrons dans le cadre de ce séminaire sur les armes spirituelles j'ai cité les armes défensives offensives les armes prophétiques et les armes de délivrance il va être préparé à être équipé revêtu de toutes ses armes parce que non seulement qu'il va voir les dangers mais il va utiliser les armes appropriées pour repousser l'assaut de l'ennemi non Abakouk nous lisons Abakouk chapitre 2 verset 1 Abakouk a intercédé pour Israël il voyait le juste dans la souffrance et le méchant prospérer mais il a interpellé Dieu l'intercesseur c'est celui qui écoute ce que Dieu dit lorsqu'il a présenté les supplications à Dieu et Dieu va lui parler Abakouk il dit j'étais à mon poste et je m'étenais sur la tour donc l'intercédé prie sans cesse nuit et jour il est à son poste le poste ici c'est l'attitude de prière la tour c'est la position une position qui lui permette de voir les choses de loin il dit je veillerai pour voir ce que l'éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte quand Daniel intercède pour la restauration d'Israël Dieu va lui parler et lui 70 ans s'écouleront avant que je ramène le peuple d'Israël vers Jérusalem donc dans l'intercession Dieu parle il y a la réponse de Dieu et quelle que soit la nature de la réponse de Dieu l'intercesseur doit rester n'est-ce pas à l'écoute de cette réponse de Dieu parce qu'il doit entendre le parole de Dieu et Dieu peut donner des directions de la prière l'intercesseur parle il intercède il ne va pas fermer sa bouche voilà dans le livre des haïts au chapitre 62 verset 1 parce que dans l'intercession on poursuit des buts on n'arrêtera pas à parler à Dieu on n'arrêtera pas à présenter des doléances à Dieu tant qu'on n'a pas obtenu le résultat escompté il ne s'agit pas ici de confondre ces besoins de la prière continuelle avec la foi parce que quelque part on va vous dire si vous avez demandé quelque chose à Dieu croyez que vous l'avez reçu et on vous dira si vous continuez à prier cela veut dire que vous n'avez pas la foi vous n'avez pas cri non il ne s'agit pas de cette prière là la prière d'intercession c'est une prière qui attend des réponses ce n'est pas une prière de demande ordinaire et ici dans Esaïe 62 verset 1 Anne elle est toujours priée dans le temple jusqu'à ce que Samuel est arrivé et il est retourné pour rendre grâce à Dieu pour l'amour pour l'amour de Sion si j'intercède pour quelqu'un si j'intercède pour l'église si j'intercède pour la nation j'intercède pour que la guerre s'arrête quelque part mais tant qu'il y aura la guerre moi intercesseur je ne fermerai pas ma bouche parce que la guerre n'est pas finie je ne peux pas dire que j'ai prié j'ai la foi la guerre va s'arrêter les gens meurent et moi je me suis tué voyez-vous Moïse intercédé pour les soldats qui étaient en train de se battre avec les hommes d'Amalek avec Joshua et la Bible dit quand ses mains étaient baissées Amalek était plus fort qu'Israël et donc il était obligé de maintenir ses mains levées pour gagner cette bataille et tant que les mains de Moïse étaient levées Israël était plus fort qu'Amalek et donc l'intercède n'arrêtera pas de prier tant qu'il n'aura pas vu l'aurore c'est-à-dire le résultat attendu pour cette intercession cela peut durer longtemps je vous ai parlé du témoignage personnel pourquoi j'ai continué les jeunes des 40 jours au-delà des 40 jours et c'est là les besoins aussi de la révélation par le Saint-Esprit il y a des prières qui commencent qui s'arrêtent mais il y a des prières qui peuvent aller jusqu'à ce que vous ayez vu le résultat le résultat et dans Isaïe 42 verset 14 je vais lire rapidement le prophète dit je l'entends garder le silence je me suis tu je me suis contenu je crierai comme une femme en travail je serai à l'étang et je soufflerai toute la foi j'ai longtemps gardé le silence mais je vais continuer à crier je vais continuer à parler à Dieu je vais continuer à implorer la grâce de Dieu l'intercesseur c'est un combattant un guerrier dans Jérémie 51 12 dans l'intercession il y a l'intercession des combats toute intercession n'est pas intercession des combats il y a l'intercession des demandes une prière des demandes mais qui prend la forme de l'intercession parce que ce n'est pas moi-même qui demande pour mes besoins mais c'est quelqu'un d'autre qui demande pour mes besoins c'est l'intercession mais c'est une intercession de demande l'intercession des combats c'est quand une personne est engagée dans un combat spirituel et que d'autres intercèdent pour le soutenir dans ce combat et en ce moment-là l'intercesseur il devient un combattant un guerrier Jérémie 51-12 l'intercesseur n'est pas seulement le veilleur qui va observer des lois qui va surveiller l'enceinte du mur mais l'intercesseur est équipé parce que il sera attaqué le premier avant avant que l'ennemi pénètre le mirail et c'est pour cela que l'intercesseur est guérié il est combattant il est préparé à affronter l'ennemi à affronter les camps de l'ennemi alors qu'il est revêtu de toutes les armes spirituels et l'intercesseur c'est un soldat de Christ l'intercesseur est un gardien de l'armée de l'éternel nous lisons dans Jean-Joël au chapitre 2 verset 7 à 8 et donc l'intercesseur ici disposait des guéthères renforçait les postes des gardes l'intercesseur préparait comme un soldat parce qu'il doit aller à l'assaut comme un guerrier il doit empêcher l'ennemi d'avancer vers les objectifs qu'il protège s'il protège la famille il va empêcher l'ennemi à mettre la main sur la famille s'il protège l'église il va empêcher l'ennemi à mettre la main sur l'église dans l'intercession prophétique nous devons comprendre que Dieu nous a donné nous qui sommes ses enfants nous qui avons été créés à son image j'avais fait lecture du livre de Genèse les pouvoirs que Dieu a donné à l'homme et dans le livre de Psaume nous avons dit que Dieu a donné la terre à l'homme et que les cieux est au contrôle de Dieu finalement pourquoi intercéder pour les autres pourquoi intercéder pour la famille pourquoi intercéder pour l'église l'intercesseur c'est celui qui s'interpose entre les besoins des autres le besoin de l'autre est Dieu l'homme revêtu de la gloire de Dieu l'homme nouveau créé à l'image de Dieu a la responsabilité de gouverner la terre en tant que prince du royaume de Dieu nous régnons sur la terre et Dieu fait de nous des responsables pour régler les affaires de la terre des fois les gens se posent des questions quand il y a des pays qui se déchirent dans des guerres civiles et moi j'ai entendu des raisonnements tels que mais Dieu voit tout ça mais pourquoi Dieu n'intervient pas Dieu n'intervient pas parce que celui qui est responsable de le faire intervenir ne l'a pas fait intervenir parce qu'il appartient à l'homme compte tenu du fait que Dieu lui a donné le pouvoir de la terre de gouvernance de faire intervenir Dieu dans les affaires de la terre et c'est pour cela que les hommes comme Néhémie les hommes comme Daniel connaissant les promesses que Dieu avait fait à Israël de la déportation au retour d'Israël et c'est là où l'intercession va être basée sur la parole de Dieu je l'avais souligné qu'un intercesseur c'est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu c'est quelqu'un qui lit la Bible c'est quelqu'un qui comprend la Bible parce que l'intercession va être basée sur la parole de Dieu l'intercession va être basée sur les promesses de Dieu et vous verrez que l'intercession de Daniel de Néhémie est basée sur les promesses de Dieu à Israël donc l'homme va intervenir rappeler à Dieu ses promesses pour qu'il agisse et pour Daniel il était temps que Dieu intervienne pour le rétablissement d'Israël et c'est ce que Dieu a fait donc quand nous intercédons nous intercédons parce que nous amenons Dieu à agir à faire quelque chose et Dieu est prêt toujours à intervenir dans toutes les affaires de la terre s'il y a des situations qui ne finissent pas qui soient déplorables dans nos familles s'il y a des gens qui ne se convertissent pas autour de nous posons-nous la question de savoir est-ce que nous avons déjà porté les affaires le fardeau de ces gens auprès de Dieu et Dieu n'a rien fait n'oublions pas en ce qui concerne l'intercession des hommes perdus au passage je souligne qu'il n'y a pas d'évangélisation sans intercession et surtout quand il s'agit de l'évangélisation des combats l'évangélisation des combats c'est quand vous allez annoncer la parole de Dieu dans des zones minées et dans des villes ou dans des territoires où s'y trouvent des hôtels sataniques des hauts lieux des temples maçonniques maçonniques et autres c'est ce que nous appelons l'évangélisation des combats et cette évangélisation est toujours accompagnée de l'intercession des combats et c'est pour cela que dans Jérémie au chapitre 1er il nous dit pourquoi il nous a établi Jérémie chapitre 1er je vais lire rapidement le verset 10 regarde je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes pour que tu ruines et que tu détruises pour que tu bâtisses et que tu plantes dans l'évangélisation du combat l'intercession du combat va aller démolir les hauts lieux va aller démolir les hôtels abattre détruire et quand seulement vous savez que Jédéon était amené à détruire l'hôtel de Bâle qui était à son père avant de bâtir l'hôtel de l'éternel dans l'évangélisation du combat l'importance de l'intercession du combat aussi c'est quand l'intercession avance comme une équipe d'avance pour détruire la puissance des ténèbres qui renferme les gens dans une ville dans un secteur dans une famille l'intercession peut précéder l'annonce l'évangile quelque part si vous voulez l'intercession c'est comme l'armée de l'air regardez toutes les guerres modernes toutes les attaques commencent par les bombardements pour affaiblir l'ennemi au sol et c'est seulement quand vous avez bombardé affaibli l'ennemi les points stratégiques qu'on enverra les militaires au sol donc envoyer les gens pour annoncer l'évangile dans des zones détenues par des puissances des ténèbres sans envoyer les intercesseurs combattants c'est un risque pour ceux qui vont parce qu'ils vont annoncer l'évangile sur des zones minées et les travails risquent de ne pas voir le résultat escompté c'est pour cela que Paul quand il est arrivé à Éphèse à Éphèse il y avait le temple de Diane cette déesse et l'apôtre Jean dans le cadre de l'implantation de l'église d'Éphèse il n'y a pas un passage dans la Bible qui explique ce que je suis en train de dire parce que tu vas aller chercher tu ne trouveras pas c'est contenu dans l'histoire de l'église a mené une intercession de combat dans cette ville sans se présenter devant le temple et on a vu le temple de Diane se crouler c'est alors que l'église d'Éphèse a été battue voilà pourquoi quand vous lisez l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 6 il dit nous ne litons pas contre la chair ni contre les sang mais contre les esprits les dominations les principautés donc l'intercession c'est une équipe d'avance dans l'évangélisation très importante et surtout dans des zones où les gens sont prisonniers où les gens sont aveuglés où l'ennemi a pris les gens en otage mais laissez-moi vous dire qu'apprendre à intercéder pour l'autre c'est avoir de l'amour pour l'autre apprendre à intercéder pour les hommes perdus c'est avoir l'amour pour les hommes perdus apprendre à intercéder pour l'église c'est avoir l'amour pour l'église apprendre à intercéder n'est-ce pas pour la famille c'est avoir l'amour pour sa famille la bible dit que celui qui ne prend pas soin de ceux de sa maison de sa famille est pur qu'un païen prendre soin ne veut pas seulement dire donner des vêtements aux gens de sa famille donner de l'argent mais on peut prendre soin pour les gens de sa famille dans l'intercession en demandant à Dieu à toucher des vies de ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur en demandant à Dieu de toucher des vies des sourciers dans la famille des satanistes des framasons des roses christians les rejeter pour se dire que le salut est individuel et n'est pas de l'amour l'amour c'est d'intercéder pour eux l'amour c'est de demander à Dieu de les toucher et si vous le faites avec la foi avec l'amour Dieu les fera un intercesseur peut changer la situation d'une nation un intercesseur peut changer la situation d'une famille un intercesseur c'est quelqu'un qui doit sacrifier son temps pour les autres c'est la demande de l'engagement c'est la demande n'est-ce pas un dévouement c'est la demande des sacrifices comment vas-tu t'empêcher de manger pendant plusieurs jours pas pour toi mais pour quelqu'un d'autre c'est cela l'amour c'est cela l'amour un intercesseur c'est quelqu'un qui soit disponible et quand le royaume aura besoin de lui quand l'église aura besoin de lui quand on aura mobilisé l'armée des intercesseurs qu'ils se portent volontaires et laissez-moi vous dire que l'intercession c'est quelque chose que les patriotes sont l'intercession c'est une approche prophétique que nous devons pratiquer parce que lorsque nous intercédons nous dévançons des situations nous anticipons et nous mettons en déroute le plan de l'ennemi imagine-toi que personne est malade dans ta famille imagine-toi que dans ta maison tout le monde est en bonne santé mais l'intercesseur c'est un visionnaire alors que quelque part dans la famille l'esprit des morts est en train de planer mais personne n'a mal à la tête personne n'est à l'hôpital mais l'intercesseur qui est un visionnaire qui voit quelque chose arriver va repousser l'esprit de mort avant que quelqu'un tombe malade pour aller mourir à l'hôpital dans l'intercession on anticipe on repousse l'ennemi avant qu'il fasse un enceau voilà pour ce soir la position de l'intercesseur un guetteur un combattant un veilleur une sentinelle un visionnaire qui anticipe qui voit de loin qui voit le mal venir et qui repousse grâce aux armes spirituelles qu'il porte en lui que le Seigneur vous bénisse de l'interaction de l'interaction de l'interaction